Le philosophe Ali Ben Marlouf, qui supervise notamment la traduction arabe du vocabulaire européen des philosophies de Barbara Cassin. Après Al-Kindi, Al-Farabi, c'est Dib-N-Sina, pardon, autrement appelé Avicenne, qu'il sera question ce soir. Le philosophe Ali Ben Marlouf se demande s'il peut affirmer l'existence de son essence individuelle. Il ne fait aucun doute qu'il va affirmer qu'il existe. Et pourtant, il n'affirmera pas l'existence de ses membres extérieurs, ni celle de ses organes internes, ni celle de son cerveau et des esprits vitaux qu'il contient, ni celle d'aucune réalité qui lui soit étrangère. Non, ce qu'il affirmera, c'est qu'il est lui, et d'une existence dont on ne pourra affirmer ni longueur, ni largeur, ni profondeur. Contrairement aux apparences Ali Ben Marlouf, le texte que je viens de lire ici n'est pas extrait des Méditations métaphysiques de Descartes, mais le précède de presque 700 ans, et c'est un texte d'Avicenne. Oui, effectivement, c'est un texte du déanima d'Avicenne, de l'âme, et où il est passé chez les philosophes comme l'allégorie de l'homme volant. Et il est vrai que les rencontres intellectuelles entre ce texte et le texte de la seconde méditation est absolument saisissant. Vous parlez, pardonnez-moi, vous parlez de la seconde méditation. Allons même en amont de la seconde méditation. Dans la première méditation, remplaçons le verbe imaginons par supposons. On a Descartes. Supposons maintenant que nous sommes endormis, et que toutes ces particularités-ci, à savoir que nous ouvrons les yeux, que nous remuons la tête, que nous étendons les mains, ne sont que de fausses illusions, etc. Là, on est chez Descartes, pour le coup. C'est la même affaire. C'est exactement la même affaire. C'est comment tout devient possible d'un moi perçu par lui-même, sans le recours des sens, dès lors qu'il est mis en apesanteur. Il y a cette question de l'homme volant qui est en apesanteur, un peu comme le début de la seconde méditation, où il est dans une eau profonde, sans toucher le fond, et sans pouvoir précisément nager. Et vous savez, cette question de l'apesanteur est une question très importante, parce qu'elle donne les conditions de possibilité d'émergence de ce moi purifié, ou d'une donnée pour elle-même. Je pense même, vous savez, à Alice au Pays des Merveilles, quand elle tombe dans le terrier... Au tout début ! Au tout début, quand elle tombe, et que sa petite jupe lui sert de parachute. Et sans précisément... Voilà. On voit tout de suite l'apesanteur pour que quelque chose puisse se déplier, se déployer, qui nous renseigne sur la donnée pure de la sensation, ou ici, la donnée pure de l'intellect. Mais vous voyez, moi, ce qui m'intéresse dans les deux cas, ce n'est pas tellement qu'ici, le moi soit perçu par lui-même, sans le recours des sens, c'est qu'il y ait un respect de la donnée pour elle-même. Là, le moi se donne pour lui-même. Dans le cas d'Alice, c'est plutôt un empirisme radical, la sensation comme donnée disjointe de toutes les autres sensations. C'est-à-dire qu'il faut, en un sens, lever la coutume, lever l'habitude, lever tout ce qui obstrue le contact de soi à soi. Tout ce qui donne des préjugés, en somme. Tout ce qui donne, effectivement, les probabilités non philosophiques de Hume. Et c'est pourquoi, plutôt, si vous voulez, comme cela se fait très très souvent, de dire, ah, il y a l'empirisme, il y a l'idéalisme, il y a le moi sans la sensation, il y a la sensation sans le moi. Ce n'est pas tellement ce dont il s'agit. Il s'agit de lever les obstacles par cette supposition, cette imagination, qui nous donne au plus près le contact du moi avec lui-même, de la sensation avec elle-même. Alors, on retrouve, effectivement, un cheminement cartésien, puisque Descartes imagine qu'il n'a plus de mains, plus de bras, plus de pieds. En somme, il va même, d'ailleurs, jusqu'à envisager la possibilité d'un corps de cristal qui renvoie, d'ailleurs, à la transparence dont parle ici Avicenne. Il imagine, donc, qu'il n'a rien de tout cela, rien de ce qu'abusivement, on appelle moi-même, alors qu'en vérité, il n'en est rien, puisque le moi-même, si moi, il y a, ne relève pas de l'ordre de la matière chez Descartes. Et j'imagine pas non plus chez Avicenne. Ah non, effectivement, pas du tout non plus chez Avicenne. Il y a tout un rétablissement, après cette indication sur l'imagination d'un moi en apesanteur, il y a, après, toute une restitution, une restauration de l'âme-forme, si vous voulez, à la manière aristotélicienne. Mais, je voudrais aussi qu'on s'arrête, si vous le permettez, sur la méthode philosophique. C'est-à-dire, ceci alors, très important, très inaugural de la méthode philosophique. Le discours de la méthode d'Avicenne. Ah oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un côté, cette méthode hypothético-déductive, très importante, qui donne un accès indirect au vrai, dès lors qu'elle présente un détour méthodologique. Et la philosophie s'est développée par ce type de supposition où, finalement, on arrive à faire abstraction de tout ce qui serait, en quelque sorte, tellement coutumier, tellement évident, eh bien, qu'on ne le voit plus. Effectivement, quand Foucault dit que la philosophie ne cherche pas à révéler des choses cachées, mais à voir juste ce qui est sous nos yeux, mais sous nos yeux, il faut aussi, en quelque sorte, abstraire au maximum pour déplier une visibilité intégrale. Et puis, après tout, voir ce qui est au-dessous de ce qui est sous nos yeux, c'est aussi voir ce qui est sous nos yeux, Alivelle Marlouf. Entre Descartes et Avicenne, la méthode est la même. Les prémices sont semblables. Les conclusions sont identiques. Alors, certains nous accuseraient peut-être de faire des raisonnements par analogie, de rabattre une pensée sur l'autre, à ceci près que, en général, le raisonnement par analogie se fait de Platon vers les philosophes arabes médiévaux dont on dit qu'ils se sont contentés de le commenter, Platon ou Aristote. Ici, c'est le père de l'Occident moderne, le père de la philosophie occidentale, c'est-à-dire Descartes, qui lui-même semble tout entier en germe, contenu dans le discours d'Avicenne sur l'âme. Alors, vous avez tout à fait raison sur ce point, et vous avez aussi raison sur la valorisation que vous avez faite tout à l'heure de la première méditation. Parce que c'est cette première méditation qui est le chantier méthodologique de l'inauguration d'une démarche philosophique. Et nous n'allons pas parler de la thèse proprement cartésienne qui s'installe dans la seconde méditation, parce que ça, effectivement, cela distingue proprement Descartes des autres philosophes. Mais c'est le chantier ouvert de la première méditation que nous retrouvons ici. Le chantier du doute, le doute hyperbolique. Voilà. Avec, justement, tous ces éléments qui sont autour de nous et dont, ici, Avicenne nous propose d'être comme en disjonction. Et cette disjonction m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est par elle, précisément, que la pensée pure va pouvoir se donner. Cette pensée qui ne sera pas, bien évidemment, une pensée inaugurée par un cogito, mais qui va aller rejoindre l'intellect indifférencié dont a pu parler Aristote. Et c'est à partir de cette disjonction de tout ce qui vient, en quelque sorte, accompagner le moi, ses passions, ses affects, ses sensations de douleur, le froid, le chaud, etc., c'est à partir de cette disjonction que quelque chose est possible pour entrevoir l'intellect dont Avicenne a beaucoup parlé. Continuons quand même dans le texte d'Avicenne, toujours ce texte extraordinairement cartésien, cartésien par analogie. Supposons même qu'à ce moment, donc toujours cet homme volant, il lui soit possible d'imaginer une main ou un membre quelconque. Il ne se figurera pas pour autant que ce sont des parties de lui-même ou des choses qui sont nécessaires à son essence. Or, ce que l'on affirme et ce que l'on n'affirme pas ne saurait être identique et ce dont on est certain ne peut être identique à ce dont on n'est pas certain. Donc, dès lors que l'essence dont il affirme l'existence qui lui est propre, puisque c'est elle qui est lui-même et qu'elle est indépendante de ce corps et de ses membres dont il n'affirme pas l'existence, s'il fait abstraction de ce qui n'est pas lui, notre homme saura voir de lui-même que l'être de l'âme n'est pas la même chose que l'être du corps. Bien mieux, il saura qu'il n'a pas besoin d'un corps pour percevoir son âme et savoir qu'elle existe. Voilà, c'est-à-dire que nous allons pouvoir donner accès à l'âme, donner accès aux formes intelligibles par l'âme. Parce qu'il est vrai que dans la méthode aristotélicienne que reprend Avicenne mais qu'il adapte, qu'il adapte très librement ce que Averroise plus tard lui reprochera, il y a d'abord les formes sensibles puis les formes imaginées et puis ces formes imaginées dans leurs intentions, pas en elles-mêmes, finissent par être des formes intelligibles. Et donc, en fait, il y a comme une jeunesse de la connaissance mais qui n'est pas une jeunesse empirique. Et pour accéder à ces intentions des formes intelligibles, eh bien, il faut arriver à cette immense abstraction. Je pense qu'il est important de souligner combien Avicenne avait, comment dirais-je, a bien thématisé cette idée de l'intellect donateur des formes. Il a tellement bien thématisé qu'il a été jusqu'à imaginer une imagination non dépendante des sens, une imagination qui était en quelque sorte nourrie directement par l'intellect. Il dit, c'est comme ça que je peux expliquer la prophétie. C'est comme ça que je peux expliquer ces êtres qui perçoivent de façon fulgurante ce que moi, je mets beaucoup de temps à comprendre. Et c'est simplement parce qu'ils ont une imagination vive. C'est une thématique que reprendra ou que retrouvera pour le moins Spinoza, les prophètes ce qui les distingue, c'est une imagination vive, mais ce n'est pas une imagination qui repose sur les données sensorielles, c'est une imagination qui fait taire les sens et de laquelle j'ai par analogie une petite idée par mes rêves prémonitoires et par mon sommeil. Et le sommeil et les rêves dans cette tradition philosophique médiévale arabe est véritablement plus qu'un simple argument. c'est-à-dire que les rêves étaient véritablement un enjeu dans la mesure où par les rêves les sens se taisent. Et donc, il y a quelque chose de l'intellect que je perçois dans les rêves. Si vous voulez, ce n'est pas simplement une idée que les rêves m'engluent dans les sens, c'est exactement l'inverse. Les rêves me donnent, parce qu'ils font taire les sens, ils me donnent accès à autre chose et c'est ainsi que je peux avoir une petite idée de la manière dont le prophète à l'état éveillé dit qu'il a lu quand l'ange lui est apparu et qu'il s'est réfugié après dans les bras de son épouse Radija en disant je ne veux surtout pas être pris pour un imposteur, voilà ce qui m'arrive. Alors ça c'est génial parce que ça veut dire que, alors pour le coup on n'est plus chez Descartes puisque Descartes n'a cessé de vouloir établir la différence entre le songe et la réalité. D'ailleurs sans y parvenir Descartes n'a jamais réussi à établir la différence entre le songe et la réalité de la même façon qu'il n'a jamais pu démontrer l'existence du monde extérieur l'essence du monde extérieur n'étant pas douteuse mais l'existence du monde extérieur chez Descartes n'étant pas possible et Descartes a légué à sa postérité le soin de résorber de résoudre ces apories ces impasses qui étaient d'une part la démonstration de l'existence du monde extérieur d'autre part la question de l'interaction de l'âme et du corps et puis aussi quand même la possibilité de dire que la vie n'est pas un songe possibilité qui reste si j'ose dire ouverte à la fin des méditations métaphysiques de Descartes en somme si je vous suis ce que fait Avicenne dans le déanima dans son traité de l'âme c'est qu'il ajoute alors je mets des guillemets évidemment et pardon de l'anachronisme mais il ajoute à son cartésianisme c'est à dire à son refus des préjugés une forme j'allais dire presque de tolérance mais le mot n'est pas le bon ici à l'endroit de ce qui par exemple chez Descartes relèverait de l'univers de l'erreur c'est à dire d'une forme du néant il y a chez Avicenne un respect du rêve un égard du rêve en somme la valeur prémonitoire des rêves chez Avicenne n'est pas de la pensée magique c'est plutôt la magie de la pensée tout à fait c'est exactement cela je me permets de lire ce passage où il dit et parfois il advient quand certains hommes la puissance imaginative soit créée extrêmement vigoureuse et prédominante de sorte que les sens ne la servissent pas et que l'imagination ne lui désobéit pas que l'âme est elle-même forte et que son regard vers l'intellect et ce qui est face à l'intellect ne détruit pas son inclination vers les sens à cela il arrive à l'état de veille ce qui arrive à d'autres pendant le sommeil selon un état dans lequel le dormeur perçoit des choses cachées en les constatant telles qu'elles sont ou par leur symbole pareille chose survient chez eux à l'état de veille il leur arrive souvent dans un état intermédiaire d'être finalement absent aux choses sensibles et quelque chose comme un évanouissement les atteint mais souvent cela n'a pas lieu souvent ils voient la chose telle qu'elle est mais aussi souvent ils l'imaginent par son symbole comme il arrive au dormeur de se représenter le symbole de ce dont il rêve souvent il se figure un spectre chabat et il s'imagine que ce qu'ils perçoivent est un discours de ce spectre composé de paroles audibles que l'on conserve et que l'on récite telle est la prophétie propre à la puissance imaginative en somme il n'y a ni le rêve ni la réalité mais une sorte d'entre-deux qui est un entre-deux gnozéologique c'est-à-dire un entre-deux propice à la connaissance qu'on pourrait d'ailleurs comme Bachelard le faisait qualifier de rêverie c'est cela et Henri Corbin dit que c'est de l'imaginal pour distinguer l'imagination dépendante des sens et il est vrai qu'Avicenne a été le plus loin possible dans l'exploration d'une puissance imaginative connectée à l'intellect où finalement quelque chose se donne à voir qui respecte les caractéristiques de la chose et ne la falsifie pas comme on dit souvent que l'image falsifie le réel donc l'imaginal est une voie d'accès vers la connaissance je renvoie d'ailleurs à cet effet l'auditeur vers un ouvrage décisif sur cette question de l'imaginal qui est métaphysique de l'imagination de Cynthia Fleury qui est un ouvrage alors c'est un ouvrage volumineux ça fait presque 1000 pages où effectivement elle explore cette question de l'imaginal en montrant précisément comment l'imaginal est ce qui donne à l'imagination la puissance de nous ouvrir sur une modalité du connaître que la raison ne peut pas saisir et de ce point de vue là encore on se débarrasse de Descartes avant l'heure après l'avoir inauguré on s'en éloigne c'est ça c'est effectivement ce qui est transmis dans la tradition musulmane c'est le prophète disant j'entendis une voix venant du ciel qui me disait oh Mohamed tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel alors comment précisément rendre compte de ce spectre qui précisément se met à s'animer par un discours et il ne s'agit pas de rationaliser autre mesure mais il semblait que l'imagination pouvait frayer une voix en deçà de cette imagination liée au sens pour finalement être comme connecté à un intellect donateur des formes de façon immédiate et effectivement Avicenne a été théoricien de la puissance prophétique qu'il considère comme humaine et que certains comme les saints développent au maximum et certains de façon exceptionnelle Montaigne dirait excellente comme les prophètes la réalisent pleinement alors ce qui semblerait contradictoire à des rationalistes obtus c'est à dire la conciliation d'une parole prophétique et d'un discours argumentatif rationnel extrêmement rigoureux débouche donc si je vous comprends bien Ali Ben Marnouf débouche sur une rationalité qui ménage la possibilité pour une connaissance alors j'allais dire une connaissance onirique une connaissance intuitive peut-être une connaissance poétique de se déployer oui alors il est vrai que cela lui sera fortement reproché de deux façons très distinctes comme nous le verrons dans les jours suivants par Al-Razali et Averroès qui effectivement vont déployer tout un arsenal de raisons et d'objections contre cette thématisation pour le moins originale de la puissance imaginative en l'homme qui par degrés arrive à produire de façon singulière pour ne pas dire unique ce que la prophétie a pu réaliser il faut dire quand même pour l'auditeur Li Ben Marlouf qui était Ibn Sina autrement appelé Avicenne qui il était dans quel contexte il a écrit ce qu'il a écrit et aussi même à l'avance si vous voulez puisqu'on en reparlera effectivement demain et après demain quelle était la nature quand même des objections qui lui étaient portées parce qu'on peut lui objecter deux choses il peut se faire attaquer à la fois par les tenants d'une orthodoxie religieuse comme Al-Razali l'était mais également peut-être aussi par un rationalisme plus accentué plus précis qui peut-être était celui d'Averroès et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui contextuellement peut-être Ali Ben Marlouf alors effectivement ce qui s'est passé puisque vous mobilisez ces deux figures d'Al-Razali et d'Averroès c'est qu'Al-Razali va se saisir de tout ce plotinisme qu'Avicenne partage avec Al-Farabi pour dire mais ils ont été pensés l'émanation et donc il n'y a plus du tout de transcendance divine il y a une terrible continuité entre l'homme et Dieu c'est un terrible orgueil ils ont en quelque sorte obstrué la religion par cette métaphysique plotinienne il faut dire préciser que pour Plotin selon une certaine lecture de Plotin parce qu'il y en a d'autres qui parleraient de la transcendance chez Plotin notamment autour de la question du mal mais selon une certaine lecture de Plotin il y a finalement adhérence du premier principe chez Plotin qu'on retrouve partout et en somme il n'y a pas de transcendance l'un bien chez Plotin d'une certaine façon d'ailleurs n'est pas au-delà de l'être paradoxalement et il y a chez Plotin on peut le lire en tout cas en ce sens là chez Plotin une forme de monisme et donc parler de Plotinisme c'est récuser il est vrai et Al-Razali trouvait que les philosophes avaient en quelque sorte décentré le questionnement religieux par cette mobilisation forte de la métaphysique et aristotélicienne et Plotinienne mais il y avait aussi bien évidemment Averroès qui va dire mais si la philosophie a été tellement critiquée par Al-Razali c'est parce que Avicenne n'a pas écouté les principes purement rationnels d'Aristote et qu'il s'est aventuré à questionner ce que Aristote ne considérait pas susceptible de dialectisation et on ne dialectise pas les premiers principes on ne dialectise pas les origines on laisse ça à la mythologie les origines pour les bons rationalistes limités étroits je ne mets pas de caractère péjoratif dans mes termes les origines doivent être laissées à la mythologie c'est à dire sans dialectique et Avicenne a essayé de dialectiser cette question de la prophétie dans sa constitution la prophétie est un effet que je peux interroger par ma raison mais quant à sa constitution il est très difficile de se prononcer à moins de fragiliser le socle philosophique donc il y a eu un débat extrêmement riche sur la manière dont la prophétie faisait son entrée dans le discours rationnel alors on a parlé des successeurs d'Avicenne Al-Razali d'un côté Averroès de l'autre allons vers ses ancêtres à 17 ans Avicenne savait les mathématiques la physique la logique la métaphysique le droit canonique la théologie bien sûr et la métaphysique d'Aristote dont on raconte qu'il l'avait lu 40 fois avant que Al-Farabi la lecture d'Al-Farabi ne lui en ouvre la compréhension alors allons en amont un tout petit peu de la démarche d'Avicenne et dans quelle mesure est-ce que la lecture d'Al-Farabi dont on parlait hier a-t-elle permis à Avicenne de comprendre Aristote et de donner sa chance donc à cette espèce d'intermédiaire entre la raison et la vérité révélée alors effectivement Avicenne s'est saisi de la métaphysique aristotélicienne et on oublie combien la métaphysique aristotélicienne comprend toute une partie logique et en fait ces philosophes enfin l'interprétation que j'en donne beaucoup et ma manière moi de styliser mes lectures c'est que c'était des philosophes qui étaient de très grands logiciens je rappelle qu'Al-Farabi a commenté les huit oeuvres logiques d'Aristote des catégories jusqu'à la poétique un supplice de lecture honnêtement pardon c'est le plus mauvais souvenir quand on a fait un peu d'études en philosophie la logique d'Aristote c'est un cauchemar et l'ont rendu très didactique Avicenne a commenté les huit oeuvres Averroès les huit oeuvres c'est à dire que nous disposons de 24 commentaires de la logique et donc quand il se saisit de la métaphysique il rencontre la question des catégories et rencontrant la question des catégories il veut les comprendre comme des intelligibles partagés par toutes les cultures c'est à dire des universaux et rappelons encore une fois ce qu'il s'agit quand on parle des catégories chez Aristote ce sont les dix catégories donc de la substance la quantité de la qualité du temps du lieu de la position de l'action de la passion et de la voir donc la manière dont je conçois le monde je le conçois par rapport à ce que j'ai la voir par rapport au temps par rapport au lieu où je suis par rapport à l'individu que je suis par rapport à des qualités qui m'émeuvent par rapport à la quantité je mesure 1m80 donc il y a si vous voulez une première approche du monde par les catégories et Avicenne et ça pour répondre à votre question c'est son héritage d'Alfarabi qui avait fortement commenté les textes logiques et bien Avicenne dit mais ces catégories ce ne sont pas comme cela était dit à l'époque de simples succédanés d'indications grammaticales de la langue grecque avant le débat ça il faut dire que c'est une objection que fait Benveniste d'ailleurs Benveniste explique que les catégories d'Aristote naissent de la structure même du grec et bien en pleine métaphysique c'est à dire que l'être est premier et il se modifie en devenant le devenir ne saurait être premier sinon il va donner des êtres totalement hybrides ou monstrueux voire le devenir animal de Deleuze voire le genre humain tel qu'il est mais ça c'est une autre affaire allez-y Alibène Marlou et donc il se saisit pour développer cette universalité des catégories il dit mais je rencontre précisément la proposition l'unité de pensée par laquelle je pense le monde une fois que j'ai rassemblé deux catégories et bien dit-il les grecs ont une proposition à trois termes les arabes ont une proposition à deux termes comment se fait-il qu'une proposition à deux termes Socrate sage soit correcte alors qu'en fait il faut dire Socrate est sage quel est le statut de cette copule il dit mais en fait elle est implicite dans la langue et ce que l'on dit c'est en général Socrate lui sage ce qui est correct dans la langue arabe de mettre un pronom qui focalise sur le sujet et je me suis rendu compte que sa thèse de placer les pronoms à la hauteur des copules pour justifier la proposition ternaire c'était exactement ce que les philosophes contemporains comme Quine disent à propos de la focalisation des sujets par les pronoms c'est à dire en quelques mots et bien simplement qu'un pronom quand il arrive après un substantif il le stabilise qu'on revienne un instant sur une question qu'on avait laissée quand même en suspens hier ou plutôt qu'on n'avait pas abordée hier à propos d'Avicenne qui était la question de l'existence en somme la métaphysique d'Avicenne donc avant de parler d'Al-Razali restons un instant sur ce point là l'existence chez Avicenne est un accident oui ce qui existe existe accidentellement mais dit-il c'est un accident nécessaire dès lors qu'une fois qu'une cause totale est donnée cette cause rend nécessaire cette existence je ne comprends pas ce que ça veut dire oui alors il est vrai que c'est un élément de sa métaphysique qui a eu une très grande postérité qui a été tout le temps en débat par la suite dans le thomisme pour de saint Thomas de saint Thomas effectivement pour rassembler un petit peu les idées autour de ces choses apparemment abstraites c'est que quand vous avez un concept de quelque chose une détermination commune vous n'avez pas pour autant l'existence de cette chose si je dis le carré tant que je n'ai pas précisément une table carrée en face de moi l'existence n'y est pas donc l'essence ne s'accompagne pas directement de l'existence et l'existence vient comme un accident de l'essence c'est à dire un ajout par rapport à l'essence est-ce qu'il en va de même de l'existence de Dieu à l'Ibène Marlou alors effectivement est-ce que l'essence de Dieu contient son existence ça c'est l'argument de Descartes qui l'emprunte à saint Anselm qui dit de la définition même de Dieu implique son existence car il est parfait or il serait imparfait de ne pas exister alors c'est effectivement la seule exception qui fait finalement comme une incohérence de la métaphysique avicennienne comme d'ailleurs je me permets de le souligner comme d'ailleurs de Spinoza Spinoza fait la même exception pour Dieu en disant que l'essence enveloppe l'existence mais pour tous les autres êtres si je puis dire il y a une détermination quand je dis pièce de monnaie je ne dis pas encore le sou ou l'écu j'emprunte ces exemples à Gottlob-Fregue mais quand je dis pièce de monnaie j'ai des déterminations des caractéristiques qui ne préjugent pas de savoir si j'ai ou non le sou ou l'écu je donne des déterminations globales donc en fait l'essence c'est des caractéristiques globales et après il y a un ajout pour dire et bien oui je dispose du sou je dispose de l'écu mais ce n'était pas préjugé dans la détermination générale du concept de pièce de monnaie il y aurait beaucoup à dire quand même sur cette affaire de définition qui implique l'existence il y a quand même une différence à faire à l'Ibène Marlouf entre un dieu transcendant dont la définition implique l'existence comme c'est le cas chez Descartes l'argument pour le redire très simplement dieu est parfait je suis imparfait mon imperfection prouve que j'ai en moi l'idée de la perfection comme je suis imparfait je ne peux pas la faire naître de moi même cette idée de perfection me vient d'un autre qui lui est parfait si cet autre est parfait il ne peut pas ne pas exister puisque s'il n'existait pas il serait imparfait et de là Descartes en vient à déduire c'est l'une des preuves de l'existence de dieu selon Descartes l'existence de dieu mais le dieu dont parle Descartes est un dieu transcendant le dieu de Spinoza n'est pas un dieu transcendant le dieu dont Spinoza affirme l'existence c'est l'existence même oui alors effectivement le problème c'est que si l'existence est une forme de perfection c'est qu'elle est qualitative c'est qu'en fait c'est une détermination et en fait ce qu'il y a avec Avicenne c'est que l'existence n'est pas une détermination c'est un ajout et un accident si vous voulez c'est le grand tremblement de pensée de dire que l'existence ce n'est pas de la détermination c'est de l'à côté et qu'en somme les choses auraient pu ne pas être en somme les choses oui si vous voulez est-ce qu'il se prête à ce vertige là l'existence n'apporte pas une meilleure connaissance des choses voilà voilà c'est ça et là on reste encore une fois pour le coucher Descartes je renvoie l'auditeur ici à 5ème et 6ème méditation métaphysique la 5ème c'est l'essence des choses matérielles la 6ème c'est l'existence des choses matérielles Descartes n'a aucun problème pour démontrer l'essence des choses matérielles mais il ne parvient pas à démontrer leur existence donc des choses matérielles